On est tout en train de se dire, il faut que je travaille, il faut que j'ai une maison, il faut que je rapporte, il faut que je sois dans le moule. Au final, on ne s'accorde pas à se dire ce qui est bon pour soi, ce que moi j'aimerais, ce qui me ferait plaisir, ce que j'ai envie pour dire que je suis heureuse aujourd'hui. C'est l'histoire d'une parole qui s'est libérée, la parole des femmes réunionnaises. Kathleen, Martine, Sandrine ou Sergine se sont rencontrées au plus fort d'une crise, celle des gilets jaunes. Pour la première fois de leur vie, aux côtés des hommes, elles sont montées au front et ensemble, elles ont osé. On était six petits bouts de femmes à 3h du matin face aux gendarmes qui étaient déjà présents à nous attendre pour bloquer ce matin du 17 novembre. Donc du coup, ensuite, après, finalement, les hommes y sont arrivés. Et c'est vrai qu'il y en avait qui essayaient quand même, je ne dirais pas de point de pouvoir, mais de parler un peu plus fort. La place de la femme a été dure, je trouve, jusqu'à aujourd'hui. Soit on y va, on n'a pas peur de se dire, je n'ai pas les pecs, mais je suis capable de fighter avec toi si tu me cherches. Moi, à deux reprises, j'ai eu des confrontations avec des baraques. Et en fait, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on est dans une société qui est assez violente. Mais je pense que le fait de nous titiller fait qu'on est encore plus présents. Et que le fait de n'être pas seuls fait que même si on a peur, même si on sait qu'il va y avoir des conséquences, on peut y aller parce qu'on sait que même quand ce sera compliqué, on va se soutenir. C'est à dix mille kilomètres de la métropole, sur l'île de la Réunion, que le soulèvement des Gilets jaunes a été l'un des plus importants, l'un des plus violents aussi. Trois semaines de manifestations, de blocages, d'affrontements. La Réunion n'avait pas connu pareilles tensions depuis près de 30 ans. La hausse du carburant a poussé à bout une population déjà minée par la vie chère, le chômage. Le malaise social. Et fait inédit dans l'histoire de l'île, les femmes se sont levées pour crier leur colère. On n'en peut plus, moi j'ai deux enfants, mais là vraiment on a marre. Mais de toute façon on se lâchera pas. Votre couple, la maîtriseuse, personne ne peut nous arrêter. Des filles, des mères, des grands-mères de tous les milieux se sont soudées autour d'une cause commune. C'était comme une explosion. Parce qu'il y en avait tellement de choses qu'on avait dans notre cœur, dans notre tête. Il fallait qu'on décharge ça. Comme un volcan. Nos parents se sont battus pour nous. Nos grands-parents se sont battus pour nous. Et c'était un devoir pour moi de me battre pour mes enfants. Ce jour-là je me suis dit que j'avais la possibilité de me faire entendre. Un mouvement qui s'est imposé comme une lame de front et qui les a changés à jamais. J'ai ma place dans ce mouvement des Gilets jaunes. Moi j'ai le droit aussi de dire haut et fort que ça ne me plaît pas. Je peux aussi participer au changement de cette vie-là qu'on a aujourd'hui. Donc en tant que femme. Il est arrivé, il est là. Attends. Et Yumi et Gabriel ? Non ? Tu les oublies ? Non. Ça va ? Voilà ta journée. Rien de prédestiné Sergine. Jeune maman investie dans son rôle à devenir une passionnariat du conflit social. Pourtant, loin de ses enfants, elle a occupé les ronds-points pendant toute la durée des Gilets jaunes. Tu veux pas que je fasse ton sac là ? T'es tout rouge. Je vois que c'est loin. La famille est pas tout à fait au complet là ? Non, 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 il en manque 3. On en a 2 au collège et une au lycée. Il a 6 enfants. 6 enfants. Voilà. Pour le début des barrages, mon mari n'était pas complètement investi, je veux dire, dans le mouvement. Donc, c'est lui qui gardait les enfants. Donc, et puis par la suite, ils sont restés avec mon beau-frère qui était resté bloqué à la maison parce qu'on avait barré la route. Donc, du coup, il s'en est occupé le reste du blocage. Maman, à gauche, à droite, encore à gauche et on y va. Pendant des semaines et pour la première fois de sa vie, Sergine a sacrifié les loisirs, le suivi des devoirs, la vie de famille pour être aux côtés de celles qui luttaient. J'ai pris des enfants et je leur ai posé la question, est-ce que vous savez pourquoi maman fait ça ? Est-ce que vous savez réellement ce que c'est que les gilets jaunes ? Donc, c'est là qu'il me disait, oui, à l'école, monsieur m'a dit que les gilets jaunes étaient méchants parce qu'ils bloquaient la route. Donc, du coup, voilà, je vais tout expliquer. Donc, que ce soit de la vie politique qu'on a ici à La Réunion, la misère sociale, économique. Donc, je leur ai tout expliqué et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ils comprennent la situation. Et au contraire, c'est eux qui me boostent, qui me motivent et qui me poussent à y aller. Gabriel, tu viens ? Sergine vit à Saint-André, dans l'est de La Réunion, avec Loïc, son mari, maçon en intérim. Oui ? J'arrive. Auxiliaire de vie, elle doit se contenter, comme beaucoup de femmes ici de temps partiel, et touche moins de 1 000 euros par mois. Mais c'est surtout la précarité des personnes âgées dont elles s'occupent qui la poussent dans la rue. Il y a un événement, en fait, qui m'est resté en travers de la gorge. J'allais chez une dame, en fait, pour l'aider à cuisiner. Et c'est vrai que quand j'arrivais, elle me disait, ah, ben, j'ai bien mangé ce midi. Là, mon estomac un petit peu barbouillé. J'ai pas spécialement faim ce soir. Donc, assise un petit peu, nous va causer. Donc, voilà, donc ça a passé une fois, deux fois, au bout de trois fois. Et je me suis posé des questions. Et puis, c'est vrai qu'en ouvrant le frigo, on s'aperçoit qu'il est vide, avec une brique de lait. Et puis, ben, quand je lui demande, ben, vous mangez quoi ? Elle m'explique, en fait, comment elle fonctionne, elle procède. Donc, elle fait bouillir du lait, puis elle met du pain à tremper dedans. Et voilà, et puis elle me disait que c'était consistant sur son estomac. Quand on commence à parler avec ces personnes-là, qu'on connaît vraiment leur vécu, les choses qu'elles ont traversées, justement, pour en arriver là, aujourd'hui, c'est vraiment... ça part d'un sentiment de tristesse au début, et puis après, de colère vis-à-vis, ben, ben, tous ces, comment dire, ces institutions, en fait, qui, finalement, on se dit, ben, on parle beaucoup de patrimoine à La Réunion, mais on oublie que, moi, pour moi, à mon sens, les personnes âgées, elles font partie intégrante de notre patrimoine réunionnais. En enfilant leurs gilets jaunes, les femmes ont levé le voile sur un autre visage de La Réunion, l'envers du décor. Dans le département le plus peuplé d'Outre-mer, un adulte sur trois est au chômage. 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et se nourrir correctement est une gageur. La canne à sucre occupe l'essentiel des terres agricoles et lie les contraintes d'importer les denrées alimentaires de base, provoquant une flambée des prix. Une misère plus grande et des produits plus chers qu'en métropole, une double peine qui a poussé les femmes, celles qui gèrent l'argent du ménage, à la révolte. J'ai fait un acte pour une fois de me dire j'arrête de rouspéter dans mon coin. J'y vais et je dis ce que j'ai envie de dire et je montre que je suis là. Un matin, Kathleen a surmonté sa timidité et décidait qu'elle ne supporterait plus en silence le frigo vide et l'angoisse du lendemain. Après des semaines de lutte sur les ronds-points, Kathleen a voulu aller plus loin, se rendre utile. Aujourd'hui, quand elle remplit son caddie dans l'arrière-cour d'un supermarché, c'est pour préparer des colis alimentaires pour les plus démunis. Il y a pas mal de choses. Il faut quand même qu'on soit assez rapide avec ça. Travaille d'équipe. Il n'y a que des produits alimentaires, Kathleen ? Des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Attends, tu n'as plus de place. Des légumes, de la viande. Oui, il y a... Comme si on faisait ses courses, ils nous donnent les invendus. Des fois, c'est des emballages qui ont un peu subi un mauvais transport ou des choses comme ça. Et du coup, ils ne peuvent plus le vendre, mais ils redonnent ça aux associations. Avant de devenir bénévole, Kathleen a elle-même connu les fins de mois difficiles et les colis alimentaires. Garde d'enfant à domicile, elle a perdu son emploi au moment de sa 3e grossesse. Séparée du papa, c'est seule qu'elle a dû faire face. J'allais trouver toutes les heures de ménage que je pouvais. Je faisais tout ce que je pouvais. Quand on m'a proposé du 4 euros par heure pour faire du babysitting avec mon enfant sous le bras, j'y suis allée. Parce que j'avais besoin. Il était vital d'avoir des soupes pour manger, pour les choses basiques. Et ça, ça vous réduit à... pas grand-chose à vous rendre compte que vous êtes très dépendant du système et que ça fait mal. d'être de l'autre côté et de pouvoir aider aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que ça me redonne une certaine dignité, une valeur, on va dire. L'épicerie solidaire de Saint-Joseph a ouvert quelques mois après la crise des gilets jaunes. Une réponse concrète à la misère qui ronge le département. Cathaline et une poignée d'autres bénévoles aident une centaine de familles du sud de l'île à se nourrir. Suivez-moi, bien avec moi. On va aller voir la viande. Ce que vous voulez, ce que vous mangez. J'ai du porc pays sans os. Ça vous intéresse ? Oui. Voilà. Ça va peut-être mettre dans votre sac. Pour 30 euros par mois, les bénéficiaires récupèrent l'équivalent de 200 euros de course, un fonctionnement unique à La Réunion. Voilà. Ça va aller ? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passerait pour ces gens si vous n'étiez pas là ? Ils continueraient à survivre. On ne peut pas dire qu'ils vivent, à survivre et puis à essayer de voir avec des personnes sociales à la mairie qui ne font rien pour ça. Parce que nous, depuis qu'on est ici, on avait à peu près combien ? 30 colis que c'est par semaine. Là, on en arrive à presque 100 par semaine. Les légumes. Les légumes, on les met devant en direct, non ? Oui. Et c'est ça, en fait, les gilets jaunes aussi, c'est-à-dire foigir ? Eh bien, oui, j'y vais, je cherche. Je cherche activement à me rendre utile partout où je peux. Parce que c'est vraiment ça, la cause, en fait, des gilets jaunes, c'est de construire et d'apporter vraiment, concrètement, des solutions à chacun. Râler, ça ne suffit pas, en fait ? Râler, ça ne suffit pas, c'est sûr. La crise des gilets jaunes a révélé des années de frustration, d'injustice, dans un département jusque-là modèle du vivre ensemble. Elle a été l'étincelle qui a allumé le brasier. Pendant des jours et des nuits, scènes de violence et de pillage se sont succédées, symbole de la rage d'une partie de la population qui se sent abandonnée loin de la métropole. Les mois ont passé. Dans les quartiers urbains qui cumulent tous les handicaps, la situation n'a pas changé. Conseillère principale d'éducation au lycée, Martine connaît bien le désespoir qui ronge les jeunes ici. C'est ce qui l'a poussé à rejoindre elle aussi les gilets jaunes. Là, tu vois, citer la zôle, c'est citer la prison, quoi. La zôle. Sur l'île, on a à peu près un réunionnais sur huit qui vit dans ce type de quartier. Et les perspectives, en fait, pour sortir de là, sont compliquées. Moi, il n'y a rien de pire quand le matin, j'ai des élèves, je leur fais « Oui, mais comment ça se passe ? Tu te projettes comment ? Dans un an, deux ans ? Madame, si déjà demain, je me réveille, ce sera déjà une bonne chose, quoi. Et que quand ces gosses-là, ils n'ont pas de rêve, on fait comment ? » On est censé miser sur l'avenir. Mais l'élève, il va te dire « Oui, mais moi, de toute façon, dans la famille, personne ne travaille, on a des prestations sociales, on s'en sort un peu. Et puis, j'ai une tati ou une cousine qui a fait des études et qui est aussi sans emploi parce qu'elle n'a pas de voiture et elle ne peut pas aller très très loin. Les transports publics sont compliqués. On fait comment ? On leur propose quoi ? » Martine, elle, arpente les quartiers, tente de redonner de l'espoir aux élèves décrocheurs. Pas simple, dans un département où un jeune de moins de 30 ans sur deux est au chômage. Et on connaît qu'à la plaine des palmistes, on a une fonderie d'art qui fait tout ce que les bronzes, etc. Non, mais peut-être pas ici, mais on a plein de... Tout ce que les compagnons ont du devoir. Non, mais... Sauf s'il faut bouger. Non, mais il faut bouger. 99% ! Bonne maman, il est chômeur. Il est obligé de prendre ça mal pour guérir mon éthée. Non, mais il est à quoi comme parce qu'on veut rester dans le quartier. Qu'il faut faire aujourd'hui pour que dans 10, 15 ans... Oui, mais quoi il faut faire aujourd'hui pour que dans 10, 15 ans, cette situation a changé et que cette bonne maman ne revive pas, elle n'est pas assise là dans 20 ans. Est-ce que tu penses, Martine, que les femmes sont plus à même de leur donner un peu d'espoir ? Espoir ? Ça, c'est un mot éphémère que nous croient à plus. Mais est-ce que finalement, c'est pas... Ça, pour nous, c'est comme le vent qui passe à fou. Espoir ? Quel espoir encore ? Oui, mais en tant que maman, en tant que maman, nous, nous, on a peut-être envie que nos enfants vivent autre chose de différent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes. C'est ça ? C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes. Toutes rêvent. La défense, elle gagne. La défense, elle gagne pas. Mais le bon rêve, est-ce qu'il peut réaliser un jour ça ? Bon, messieurs, à bientôt. À bientôt. Vous connaissez où, Samuel ? Saint-Anne ? Mais bon ? C'est triste. C'est triste. Et je pense que c'est ce qui est révoltant, en fait. C'est de se dire qu'on a une responsabilité dans la société de leur dire vous avez votre place et qu'on ne peut pas laisser autant de gens sur le bord de la route parce que c'est des gens, c'est des compétences, c'est de l'énergie, c'est de l'humain, quoi. Et que le gilet jaune, c'était vraiment ça. On n'a pas pris soin de l'humain. Et pourquoi tu as l'impression que les femmes ont transformé cette colère en espoir ? Pourquoi les femmes ? Pourquoi les femmes ? C'est peut-être juste l'instinct animal et de survie de l'espèce. C'est qu'on veut que nos enfants vivent bien derrière. Je ne dis pas que les hommes, ce ne soit pas le cas. mais il y a cette force de se dire OK, on a porté un gosse. On veut emporter, on veut donner la vie et on veut que nos enfants vivent bien demain. Allez, on y va ! Allez, on a de but ! Accélère, accélère ! On a de but ! Contrairement aux apparences, Maéva travaille dans un cabinet comptable. Mais pour arrondir ses fins de mois, elle distribue des bons points le week-end à des hommes en short. Pour un week-end d'arbitrage, je peux avoir entre 60 et 80 euros et ça me paye mes frais d'essence. C'est le système DQ. Tu fais du sport en même temps, tu as de l'argent et tu te fais respecter. Donc oui, c'est une solution. Les gars, les gars, tu viens trop vite là ! À tout juste 28 ans, cumuler deux emplois, c'est la solution qu'elle a trouvée pour s'en sortir avec deux enfants qu'elle élève seule. Tu prends des jouets, tes crayons, ton sac et go. Oui, j'arrive. À la réunion, les mamans solos sont deux fois plus nombreuses qu'en métropole et souvent parmi les plus fragiles. Une vie sur le fil qui a poussé Maéva à rejoindre en famille le mouvement des gilets jaunes. On va mettre là, on va mettre ça là. On y va. Oui, Étonne. Vous n'avez pas vous disputé pour un gilet jaune. Vous avez toujours un gilet jaune dans la voiture ? Oui, toujours. Et pour vous et les enfants ? Pour moi et les enfants, oui. On met toujours un gilet jaune au cas aussi avec le collectif, qu'on a une manifestation ou un truc dans ce genre-là. Maéva a fait des études, passé un BTS. Aujourd'hui pourtant, elle gagne à peine plus que le SMIC. Un peu trop pour avoir des aides, pas assez pour s'en sortir sans ses parents. maman et papa sont là pour la garderie déjà parce que du coup, c'est 11,83 euros de l'heure pour la garderie sans compter les frais de déplacement. Si je calculais en frais de garderie, c'était mon salaire. C'est un choix à faire. Si on arrête de travailler, on s'occupe de ses enfants et voilà, on vit de minima sociaux ou soit on essaye de s'en sortir comme on peut. Allez, refais l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. C'est difficile parce que je ne sais pas si je pourrais assurer l'avenir de mes enfants. C'est ça le plus compliqué. D'abord, il faut le S. Le R. On ne peut pas accrocher les deux en même temps. Mais non, le R et avant le S. Je sais que moi, les deux feront des études supérieures en même temps. Donc, ça sera un coup et puis voilà, ça fout le cafard. Descends, droit et voilà. C'est la peur du déclassement qui a poussé cette jeune maman, fille de militant communiste, à descendre dans la rue pour la toute première fois de sa vie. Au tout début, je ne voulais pas y aller. Je me suis dit ça va être encore un combat politique après au final, ça va finir en l'eau de boudin entre guillemets. Au début, non, je ne voulais pas y aller du tout. Et après, la curiosité de ma fille qui dit que maman, allons voir comment ça se déroule parce que je n'ai jamais vu une manifestation. Donc, on est venus, on est restés, on a regardé et après, je me suis dit ben, tu laisses tes amis combattre pour toi et toi, tu vas prendre la cerise sur le gâteau quand tout est monté. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu te battes. Donc là, je suis partie et je me suis battue pour que mes enfants soient fiers de moi. sur l'île, quelques ronds-points gardent les stigmates de la lutte. Le gouvernement a concédé une poignée d'emplois aidés, la baisse du prix de quelques denrées alimentaires, mais le malaise social qui a poussé les réunionnaises sur les barrages, lui, n'a pas changé. Leur détermination non plus. Nicole, 66 ans, et Ginette, 68 ans, deux sœurs, repartiront au combat demain s'il le fallait. J'ai voulu y être pour soutenir mon peuple. On n'était pas là pour ennuyer les gens. On était là pour faire comprendre que dans la vie, si on lutte pas pour quelque chose, on n'a pas. aller, moi, domino. Voilà, nous deux, on y est, là, finit. Il reste de trois, il reste de trois, il reste de trois. Allez, attendez. Aïe, 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 au thé. Elles ont repris aujourd'hui des activités plus paisibles avec les copines, mais qu'on ne s'y trompe pas, ces femmes-là sont des guerrières. Au plus fort de la lutte en gilet jaune, elles n'ont raté aucune des manifestations. Il est là. Elle a raison posée. Ouaïe ! Elle m'a tueu. Elle capot, comme je n'ai pas. Oui, je vais. Allez, virer, 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 virer. J'ai eu les pieds brûlés, tout ça, là. C'était brûlé avec le soleil, il faut se rester debout. Sur les ronds-points ? Sur les ronds-points, sur le... Enfin, pour soutenir, justement, les gilets jaunes. Et, on est tous bronzés, noirs, noirs, les deux. Tous les gens qui nous voyaient disent, vous étiez à la plage ? Non, on était sur les ronds-points avec les gilets jaunes. On luttait, on luttait. Mais vous avez pas eu peur, vous, des violences ? Quoi ? Moi, violence ? Non. Moi, je m'éloigne. Moi, j'ai pas eu peur. Moi, je suis allée devant, moi. Moi, j'ai laissé tout tomber pour faire gilets jaunes. J'ai mangé un morceau de pain avec un peu de sardine, un peu de pâté, tous les jours. Et j'étais sur la route dans le gros soleil. J'ai lutté. Oh, Maria, Maria. Les gilets jaunes, pour Ginette, c'était l'occasion inespérée de faire entendre la voix des femmes retraitées, les plus précaires parmi les précaires. Marie, comment tu gagnes, toi, la retraite ? 480. 480, elle gagne. Et toi, on y est ? 510. Le salaire, elle est maigre. Parce qu'elle n'a jamais travaillé dans sa vie ? j'ai travaillé un peu, mais avant, c'était au noir. On n'était pas déclarés. Ça, c'est un peu en colère, Ginette. Moi, j'enrage quand j'entends ça, moi. Moi, quand je pense que depuis la 19 ans, je suis partie en métropole pour travailler, et qu'en ce moment, j'en profite la retraite, j'en profite ma retraite, et je gagne la moitié de mon salaire, 600 euros. Avec 600 euros, on en a des frais de docteur, des frais de... Comment on fait ? Comment on vit ? La vie de Ginette, c'est une vie simple, dans la maison de sa grand-mère. Son histoire, c'est celle du Bumidum, le bureau d'émigration qui réclamait de jeunes réunionnais dans les années 60 quand les usines de métropole avaient besoin de bras. Alors que vous sentiez... A 19 ans, Ginette a quitté son île, sa famille, et ses 8 frères et sœurs pour travailler à la chaîne dans une fabrique de meubles de la Drôme. Dans ma tête, c'était partir un jour en métropole pour travailler, pour au moins avoir une bouche en moins pour ma famille. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Je voyais mon papa, comment il luttait pour travailler pour nous, je disais un jour, je ferai comme mon papa. Je travaillerai aussi, je travaillerai aussi pour pouvoir avoir ma retraite un jour. A la fin des années 80, les usines ont fermé. Ginette a dû rentrer à La Réunion, laissant sa fille née en métropole derrière elle. Aujourd'hui, c'est avec 695 euros qu'elle doit vivre, le prix de 40 années de travail d'une ouvrière. si tu avais un peu plus de moyens, qu'est-ce que tu aurais honte ? Moi, si j'avais un peu plus de moyens, je partais vivre auprès de ma fille, mes enfants, mes petits-enfants pour le faire en profiter. Je n'ai plus de maman, je n'ai plus de papa. Je ne vois pas la raison que je vis ici. Mais pas avec 695 euros, je pourrais payer un loyer en métropole. Je ne peux pas. Le port de La Réunion a cristallisé la colère des Gilets jaunes. Il est le symbole d'une île sous perfusion, dépendante des importations, étranglée par le monde. le coût de la vie. Longtemps après l'arrêt des blocages, c'est l'un des derniers lieux où se réunissent les irréductibles de la lutte, les copines Gilets jaunes. Maman, elle a déjà le bloqué demain matin. À 4 heures. Hé, pour marquer les cibles. Hé, elle est prête. Carole. Elles sont toutes là pour soutenir Léa, étudiante de 26 ans, et Marie-Jeanne, cantinière de 59 ans. Les deux femmes arrêtées en mars dernier sur un barrage routier sont convoquées demain matin au tribunal de Saint-Denis. « Jamais j'ai pensé qu'on va m'arrêter parce que je tenais des palettes. J'ai rien fait de mal. J'étais sur la route, dans la rue, avec mes camarades, et on était là pour révolter quelque chose, la misère des gens, les gens qui ont faim, les gens qui n'ont pas à manger chez eux. Moi, j'étais une femme très douce, très doucement. Je suis mère, je suis mamie aussi, mais aujourd'hui, je suis très révoltée. Demain, là, à 59 ans, le tribunal me convoque. Mais c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais pas, je vais rien payer, je veux rien entendre. Je vais pas, je vais pas, je vais pas trop. 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 Non, on t'aime la bouche, c'est rien. C'est que si tu faisais des bêtises, il n'a plus de quoi de s'exprimer. Et pour en faire ce que tu veux, ce que t'as dans la tête et ton idée, ça change pas. Oui, bien, dans la tête, il est là, mais qu'est-ce que tu veux. Mais après, on peut pas aller se mettre en danger non plus. Le problème, c'est ça. Oui, là, comme là, demain. Moi, j'ai dit, je répète, je dis à tout le monde, là, demain, si monsieur le juge me dit que j'ai quelque chose à payer, moi, ma tante Gillo, 50 centimes pour monsieur Macron, j'ai pas, hein. Ça, il faut pas attendre à ça, hein. Non. Mets-moi en prison, mais j'ai pas. Même pas 20 centimes. J'ai pas à donner. Même si tu as, t'as pas envie de donner. Non. Je lui dis, j'ai pas. Les gens présents ici ne se connaissaient pas avant la crise des gilets jaunes. Mais tous et toutes ont promis d'accompagner Marie-Jeanne et Léa jusqu'au tribunal demain matin. Maintenant, c'est une famille. C'est des frères et des sœurs. Mais d'ailleurs, la preuve, on est, moi, mon petit surnom, c'est ma tante. Donc, je me suis fait une famille. Famille gilets jaunes. Saint-André, Saint-Paul, Tampon, quelle que soit la ville de La Réunion, on est tous réunis. Un pas à 50 fils, on est tous là. Comme je dis, moi, La Réunion, j'adore ce mot parce que c'est notre île, La Réunion, et c'est vraiment une réunion. Une réunion de personnes qui ont le même état d'esprit, le même objectif. Et voilà, ça fait vraiment, vraiment du bien. Le lendemain matin, ils sont cinq, trois hommes et deux femmes convoqués devant le tribunal de Saint-Denis pour obstruction à la circulation pendant les barrages. Marie-Jeanne a mis son plus beau tailleur, jaune, forcément. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Sandrine, Sergine, Ginette, les copines sont là en soutien. Mais à 30 minutes de leur audience devant le juge, Marie-Jeanne et Léa n'emmènent pas large. L'arrivée de leur avocat ne va pas forcément les rassurer. Hier, j'ai vu que le parquet a demandé deux mois de prison avec sursis. Non. Et moi, je n'ai rien fait. Par contre, oui, non, c'est pas question de toute façon qu'ils soient inscrits sur son casier judiciaire. Elle est un casier judiciaire vierge par rapport à son travail. C'est pas un an. C'est pour ça que je pense qu'il faut un débat contradictoire. On va passer devant M. le procureur de la République. D'accord. Et vous allez lui dire que vous ne reconnaissez pas ces faits. De toute façon, vous n'êtes pas des délinquants, vous n'êtes pas des criminels. Vous êtes des citoyens. Citoyens français. Vous avez des revendications légitimes. Il y a des femmes convoquées pour la première fois aujourd'hui. ça raconte quelque chose. Le fait que des femmes interviennent dans ce mouvement montre vraiment qu'on a atteint un niveau, un stade de non-retour. C'est-à-dire que, voilà, les gens sont dans la rue pour dire qu'on n'a plus rien à manger, qu'on n'a plus rien à donner pour nos enfants, pour nos petits-enfants. et la présence des femmes aujourd'hui est là pour montrer que c'est un mouvement légitime. Ça vient du ventre. Bon, ben, on va entrer. Hé, c'est l'heure, allons. À 8h pile, c'est tout un cortège qui se dirige vers le bureau du procureur. Une famille en jaune qui fait bloc. j'ai pris le quart à 6h10 du matin pour venir accompagner mes collègues. Léa ? En tant que femme, c'est à l'écoute. C'est logique. Oh, c'était rapide pour nous. Oui, c'est ça. Qui s'allait en quoi on avait une maison t'entendu? On ne parle pas. C'est bon? Oui, c'est cool. Devant le procureur, Marie-Jeanne et Léa ont refusé de reconnaître leur culpabilité. Elles seront donc renvoyées en audience publique 4 mois plus tard, un kit ou double. Qu'est-ce que tu dis, ça ? Et ça, les salles en dessous qu'ils cherchent en base. C'est ça. Le point où je suis arrivée, je m'en fous. J'ai plus d'enfants à la maison. Mes enfants, ils sont indépendants. J'ai mes petits-enfants. Je n'ai rien fait de mal. Au moins, un jour, ils pourraient dire que ma mère fait quelque chose. Si on me met en prison, ma mère a révolté pour quelque chose. Je suis bien fière parce que, sincèrement, depuis bon nombre d'années, c'était les hommes, toujours les hommes au pouvoir, toujours les hommes qui ont le droit de parole. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, les femmes, on a commencé à se réveiller. Et puis finalement, j'ai l'impression que quand on se voit les unes et les autres et qu'on discute, on se comprend finalement. Des fois, on n'a même pas besoin de nos discours, quelques mots, et on se comprend totalement. On sait déjà ce qu'on a à faire. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça, c'est sûr et certain. Passe-le sous le col, là. Avance ici, tout le monde bien groupé, là. Avance, il ne fait rien. Il ne fait rien, avance. Alors, chantez, écoute une chanson. Macron, si tu t'appelles Macron, Macron, si tu savais, tes réformes ou on se l'aimait. Aucune, 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 aucune négociation. Une seule solution, la révolution. En jaune, les femmes ont trouvé la force de remettre en question leur place dans la société réunionnaise. Elles osent désormais évoquer en public leurs expériences les plus intimes pour lever les tabous, pour ne plus subir. Moi, j'ai été victime, en fait, de violences par rapport à mon ex-mari pendant 6 ans. J'étais en métropole. J'habitais là-bas. Donc, j'avais mon travail. J'étais en CDI. J'avais un projet de construction de ma maison. Donc, pour moi, j'ai avancé. J'avais réussi. Là où ma mère, elle n'avait pas forcément réussi. Donc, j'en étais plutôt fiable. Voilà quoi. Donc, pendant ces 6 ans-là, j'ai subi un peu tout ça en me disant, pour moi, c'est une honte, c'est un échec. Si je divorce, si je pars, c'est un échec. Donc, j'en parlais pas à ma famille des coups que je subissais. J'allais travailler, je rentrais, je me faisais frapper. Donc, du coup, voilà, j'ai supporté ça. Jusqu'au jour où, finalement, il a commencé à s'en prendre aux enfants. Et là, j'ai dit non. C'est pas... C'est pas évident sur le moment, mais c'est après, quand on part, où on se dit, finalement, c'est vrai que j'aurais dû partir plus tôt. Mais quand on le vit au moment où on est, c'est pas vraiment évident. Donc, moi, c'est vrai que quand je vois des gens, des fois même sur Internet, quand des femmes subissent des violences qui restent bon nombre d'années avec leur mari, les gens qui disent, ah ben oui, pourquoi elle l'a pas quittée plus tôt ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Mais voilà, c'est tellement facile de juger, mais de se mettre à la place de cette personne-là, c'est autre chose. Donc, c'est pas évident. Bah, pareil, subis des violences, pas forcément physiques, mais psychologiques, avec tout le temps de te dire que tu vaux rien, tu vas rien réussir sans moi, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est vraiment là-dessus qu'il faudrait peut-être revoir, de se dire, est-ce qu'on est capable d'enseigner à notre population, à nos enfants, que tu es un être humain, tu as ta place, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as ta chance. Le fait d'être sur une île où il y a eu de l'esclavage, il y a beaucoup de passifs qui sont encore là. Donc, après, c'est à chacun aussi de faire son travail pour justement ne pas reproduire ça sur ses propres enfants, en ayant conscience de sa propre vulnérabilité par rapport à ça. Il y a aussi l'éducation de nos filles. Est-ce qu'elles sont dignes ? Est-ce qu'elles sont aimables ? Est-ce qu'elles ont de la valeur ? D'un côté, on dit mon petit coq. Et de l'autre côté, ma fille, il faut bien cuisiner, il faut bien repasser parce que quand on a un homme, il faudra bien le garder. Et ça, on est quand même encore beaucoup là-dedans. Moi, j'ai eu une bagarre entre deux garçons et la maman qui dit aux garçons si encore le petit-fille t'es joli. C'est ça. Ils se sont bagarrés pour une fille et la maman qui dit mais si encore elle était belle, quoi. Ça t'entend. Et si mon garçon t'as vu comme t'es beau, tu peux avoir n'importe qui. Alors que la fille, c'est, fais attention parce que si tu es trop rebelle, tu es trop indépendante, tu es trop grande gueule, tu es trop intelligente, tu es trop jolie, tu es trop ça, tu t'en sortiras pas. Et de fait, on a beaucoup de jeunes filles qui font des enfants jeunes pour dire, regardez, je suis capable et maintenant, je suis maman. et en tant que maman, vous allez me respecter, la société va me respecter. Cette année, sur mon lycée, j'ai eu huit grossesses. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faudrait arriver à changer tout ça pour les petits qui arrivent, pour les petits écobieux, pour tout le monde. En venant sur ce mouvement des Gilets jaunes, etc., on porte une société différente. Il y a quelque chose à faire sans mettre les hommes de côté, mais en imposant une façon différente de faire. s'imposer. Pour Cataline, comme pour la plupart des femmes ici, avant ce mouvement, c'était impensable. J'étais contente de m'être levée et d'y aller. De faire ce pas que je faisais pas avant. Chaque fois qu'on disait quelqu'un veut prendre la parole, quelqu'un veut dire quelque chose, j'étais paralysée. Je pouvais pas. Même si j'avais très envie, je me sentais pas capable. Puis là, je me suis dit, ben, j'y vais. Ça a été libérateur. T'étais fière de toi ? Oui. Ce qui est très rare. Alors, moi, ce que je te demande, comme d'habitude, c'est de lire un petit passage que tu aimes bien. Après les Gilets jaunes, Cataline a pris des décisions de vie radicales. D'abord, retirer sa fille aînée de l'école où elle subissait des humiliations pour s'en occuper elle-même. des fruits produits par la plante pour respirer. L'air que tu respires est composé de 21% d'oxygène grâce à la photosynthèse. Donc, les plantes sont donc nécessaires à la vie. Voilà. Et donc, dans la page suivante, on va voir la description de la plante. D'accord. C'est pas facile de s'improviser prof de sa fille ? Non, pas facile parce que moi, ce que je voyais pour Céline, c'était qu'elle n'en pouvait plus. Elle y restait parce qu'il fallait y aller à l'école parce que c'est comme ça. Mais elle ne se sentait pas bien là-bas. Et du coup, je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire à la maison en fait. Maman, j'ai fini. D'accord. Est-ce que tu as relu ton texte ? Oui, ça me semble bon. Oui ? Tu veux que je le regarde avec toi ? Oui, si tu veux. Comment tu te sens Céline, toi, aujourd'hui ? Ça va. Super. Quand c'était beaucoup plus difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour travailler et quand il s'agissait de faire un travail que je n'arrivais pas, je ne demandais pas de l'aide. Alors, quand je n'avais pas terminé, la professeure, elle me disait que tu es qu'une paresseuse et que je n'avancerais pas et du coup, ça m'a découragée alors j'ai baissé les bras et pendant beaucoup d'années, j'ai été renfermée sur moi-même. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre quand je prends l'aide au moins. Tu te sens heureux ? Oh oui, il y a un rêve. Hop là. Allez, on est parti. On y va ? Dans quelques semaines, Kathleen va aussi quitter l'appartement qu'elle occupe dans une maison de famille, déménager, couper le cordon. Tu vois, notre nouvelle maison, elle est là. Oui, Fabien, c'est là où on va vivre. Elle se débrouillera désormais seule avec ses enfants dans une petite maison en pleine nature. Allez, on est parti. On va voir où c'est qu'on va mettre nos poules ? Je sais où vous allez. Tu sais ? Oui. Ah. Je sais. On va mettre nos poules ici. Et ici, quand on aura plein de monde, on va faire à manger. Il y a la petite cuisine extérieure qui est superbe. Ici, il y a la cuisine. Vous l'avez. Et le feu de bois, il est où ? Je trouve un peu. Il y aura de la place. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore en travaux. Mais il y aura de quoi faire. On va faire un beau feu de cheminée. Il faut enlever les toiles d'araignées. Bah oui. Bah oui, il faudra enlever les toiles d'araignées, je suis sûre. Merci. A tout ça, parce que je les dois. Ici, Kathleen aura des poules et un potager pour se nourrir sans dépendre de personne. C'est la leçon qu'elle a tirée des gilets jaunes pour modifier à son échelle ce modèle de société. Il faut produire. Il ne faut pas se dire simplement que tout est cher alors qu'on a les moyens de le faire. C'est vrai que tout le monde ne possède pas un petit bout de terrain, mais il y a de plus en plus d'associations, entre autres, qui font des jardins partagés. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent montrer à d'autres comment on peut faire des plantes à germer sur son petit balcon. Il y a vraiment des possibilités qu'il faut faire connaître. On va apprendre quelle plante va aider l'autre plante, quel insecte va aider un autre insecte. Tu sais que la dernière fois, j'ai rencontré un monsieur qui a un élevage de coccinelles. Et les coccinelles, tu sais quoi ? C'est des guerrières aussi. Non. Eh bien, elles mangent les piscerons. Elles sauvent les plantes. Ah, elles sont fortes les coccinelles. Je remets-toi alors. Si la lutte, elle reprend, tu reprends ? Oui, mais la lutte, pour moi, elle n'a jamais arrêté, en fait. Elle n'est pas forcément très visible, mais elle se fait. Elle se fait. Yannis, tu veux un café ? Ah, arrête pas ça. Est-ce que vous voulez un petit bonbon miel ? Un petit cuillère. Sergine et Sandrine poursuivent la lutte auprès des sans-abris, à qui elles consacrent désormais une partie de leur temps libre. En se battant pour leurs droits, avec les gilets jaunes, elles ont trouvé la force de se battre pour les autres, pour ceux qui ont encore moins qu'elles. sont des enfants. Elle fait deux ans où, les deux ans ? Deux ans ? Des gars, on a neuf petits-enfants. On voit un peu mamma, ou pas où tu manches ? Ben, moi... Monique est l'une des femmes à qui elles viennent de trouver une solution d'hébergement. On a peut-être pas gagné cette bataille sur la vie chère, mais nos actions sociales nous réconfortent dans le fait qu'on doit travailler pour notre pays. On doit aller dans tous les domaines où l'institution a une faille. Donc si on peut s'engouffrer dans cette faille-là et aider l'autre, grâce à ce mouvement Gilets jaunes qui nous a fédérés, on le fait. On se sent vraiment, vraiment très utile. C'est des choses que j'aurais pas fait avant. T'avais pas le courage avant ? C'est pas une question de courage. Enfin, on peut dire un peu de courage, mais aussi un peu de beaucoup de détermination. C'est vraiment avoir confiance en ce qu'on fait. Si moi j'ai pu changer, la personne que je rencontrerai demain, avec qui je pourrais discuter de ces situations-là, pourrait changer aussi. C'est-à-dire vraiment de faire prendre conscience aux gens de l'importance qu'a l'être humain dans notre société. C'est vraiment l'humain, la priorité. En libérant les ronds-points, les réunionnaises n'ont pas renoncé à lutter pour un monde meilleur. Bien au contraire. Nous l'avons pas ! Nous tiens beau ! Nous l'avons pas ! Nous tiens beau ! Nous l'avons pas ! Nous tiens beau ! Nous l'avons pas ! Marie-Jeanne et Léa attendent toujours de passer devant le tribunal pour avoir participé au barrage. Mais elles sont, quoi qu'il arrive, prêtes à repartir au combat. Comme Maéva, Cataline, Sergine, Ginette ou Martine. Des femmes qui ont su transformer leur colère en solution. Portées par la solidarité née de ce mouvement, elles sont bien décidées à peser, ensemble, sur la destinée de leur île. En fait, on s'est retrouvés comme une famille. On a retrouvé, entre guillemets, pendant cette période, les valeurs d'une famille. Créole, longtemps. Mais il y a un petit bout, même si c'est un petit bout, puis partagez-coups. Tout le monde y partage avec tout le monde. C'était ça, c'était bien. Les gens nous disent « Ouais, vous n'avez rien eu, etc. » On n'est pas des politiques, en fait. Le temps politique n'est pas le temps de la société. Il faut prendre le temps que les gens comprennent, que les gens s'approprient, que les gens se fassent confiance, que les gens construisent, qu'on transmette. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il y a quelque chose qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui prend et qui va permettre d'avoir de l'espoir. « Tu ne seras plus une femme qui subit ? » « Non. Non, je n'ai plus envie d'être une femme qui subit. J'ai... J'ai envie de m'affirmer, tout simplement. » « J'ai fait gilet jaune, j'ai eu un chat. J'ai trouvé un chat. Et bien voilà, aujourd'hui, je suis amie avec le chat aussi. » « Il a la queue jaune et l'oreille jaune. » « Je l'ai pris ce chat pour ça, d'ailleurs. » « Pour que les gens voient que j'aime toujours garder ce souvenir gilet jaune. » « Et là, c'est demain, les barrages reprennent ? » « Je ferai. Je serai en tête. J'abandonnerai pas. » « On peut vous aider. » « La coalition ! » « Tous les gens sont à Dieu. » « On va se trouver. 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 » « Oui ! » « Tous ensemble. » « Tous ensemble. » « Oui ! » « Tous ensemble. » « Tous ensemble. » « Tous ensemble. » « Tous ensemble. » « À la tante,itary 그다음에 » Sous-titrage ST' 501